Je vais donner la parole, je crois, à Patrice pour nous faire le résumé, le procès-verbal. C'est que ça fait partie d'une idée. J'ai une chose que je n'ai pas évoquée. Et je pense qu'on maintiendra le procès-verbal, mais j'espère qu'on n'arrivera à le rendre plus avec des résumés. Parce que je crois que si c'est uniquement une procédure, ce n'est pas intéressant. S'il y a une petite synthèse, c'est peut-être mieux pour ceux qui ne sont pas venus la fois précédent. Donc Patrice, en général, fait d'ailleurs une petite synthèse. Je vous remercie, on t'écoute. Et excusez-moi encore d'avoir voulu le procès-verbal de la réunion précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, dans le même lieu, sous la présidence de Dominique Franco, les complications post-opératoires, stratégies en expertise, section consultante et expert, animée comme tous les ans par Jean-François Mercier et Iradj Grange-Bac, avec mon modérateur Xavier Martin. Après la communication de Philippe Brez, à Paris, complications vasculaires en chirurgie digestive laparoscopique, et où les questions de Rémi Salmon, Paul Tanière, Bernard Pont, Iberjouanet, Catherine Pallet-Vincent et Philippe Marre étaient particulièrement intéressantes et intéressées. Et on souligne que quand il y a transfixion de l'ordre, elle est souvent antérieure et postérieure. La deuxième communication, Jean-Pierre Favre de Dijon. La communication a été lue par Georges Monsion de Besançon, rupture traumatique de kyste pédatique, avec question de Palais-Vincent, Gérard Pascal, Philippe Baudichon, Bernard Lobel. Dans cette malheureuse histoire de bousculade dans la cour de récréation, un des gros problèmes de responsabilité était le fait qu'il y avait un état antérieur très important, malheureux, avec bien sûr des suites qui n'ont pas été très heureuses non plus. Xavier Martin, Paulino Chenly de Lyon, vérification du côté opéré intérêt de la checklist. La conclusion est que la checklist n'est que l'un des témoins, mais important, d'une démarche de qualité. Il s'agit donc d'un ensemble. Question de Catherine Palais-Vincent, Bernard Conn, François Richard, Henri Coudal, Hubert Joannet, Henri Bismuth, Jean-Luc Bouillot et Bernard Lobel. Quatrième communication de maître Catherine Palais-Vincent, du barbeau de Paris. Comment vivre l'expertise, le comportement du médecin ? Alors, pas seulement de communication, et vu l'interdit, il n'y a pas eu de questions. Pour laisser place à Françoise Camara, conseiller doyen à la première chambre civile de la cour de cassation, un des plus hauts postes de la magistrature, assise. Quelle responsabilité ? Quel poste de préjudice ? Pour quel dommage ? Alors, communication extrêmement fournie, extrêmement brillante. Et Mme Camara a des notions médicales, alors que nous, nous avons moins de données juridiques. Et un commentaire d'Henri Coudal. Alors, je vous remercie de votre attention, et avec Hubert Joannet, nous remercions pour cette année de secrétariat à l'Union. Ça me permet de vous présenter nos deux secrétaires annuels. D'une part, le Dr Gérard Pascal, et d'autre part, Jean-Marc Fichel, qui vont donc prendre le rôle de secrétaire annuel pour l'année 2018. Donc, merci d'avoir accepté. Et je travaille avec vous pour essayer de rendre, justement, les rapports de la plus dynamique possible, c'est qu'on se rendait. Merci encore d'avoir accepté.